Merci à Tadishmaïa, avec l'aide du ciel, on est au lendemain de Pourim et il y a une question qui se pose, certains ont peut-être déjà entendu, vous savez qu'à Pourim on nous demande d'arriver à un niveau de conscience, on est capable de dire béni soit Amman, de remercier pour le mal, parce qu'on prend conscience d'un coup qu'il est finalement peut-être en le bien, etc. Et que finalement Amman tout ce qu'il a fait c'est que grâce à lui on s'est rapprochés d'Hachem, grâce à lui on a trié nos forces, grâce à lui on a eu une délivrance comme jamais on a eu, grâce à lui il n'y a que du bien. Maintenant on nous demande aussi d'arriver à un autre dans le même état d'esprit, donc je dois être au niveau de dire béni soit Amman et maudit soit Mordechai. Et là il y a une question qui se pose, comment je ne peux pas arriver à dire maudit soit Mordechai, Mordechai c'est le tzadik de la génération, c'est celui qui nous a tous sauvés, c'est celui à qui on doit tout. C'est celui, comment on peut même en étant conscient le plus élevé qu'il soit, comment arriver à nous dire une chose pareille ? Le Ravarouche qu'Hachem donne en oublie il explique. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire maudit soit Mordechai ? C'est d'arriver à la conscience, de dire maudit soit celui qui croit que c'est le tzadik qui va faire le travail à ma place. Maudit soit celui qui dit que Mordechai c'est lui qui va tout faire à ma place, qui va agir à ma place. C'est l'idée de dire que maintenant par exemple quelqu'un il pense qu'il va aller à Houman et il n'a plus rien à faire. Quelqu'un il pense qu'il va aller pèleriner un tzadik, je ne sais pas lequel. Et il dit ça y est moi j'ai pèleriner le tzadik, je suis tranquille, ça y est j'ai fait mon travail. Et de croire que voilà ça suffit. Et en fait c'est sur ça qu'on dit Maudit soit Mordechai. C'est pas Mordechai, le tzadik, le tzadik qu'on dit. C'est l'idée qu'on s'est faite du tzadik. L'idée qu'on s'est faite du tzadikim qui est une idée erronée. C'est écrit dans la Torah Adam le Amal Yulad. Un homme il est venu pour fournir des efforts sur cette terre. On est venu pour nous travailler, on est venu vraiment pour travailler nos middotes, nos traits de caractère, nous affiner, nous raffiner, nous rapprocher d'Hachem. Le bon sens des choses c'est de dire je veux me travailler, mais j'ai conscience que je vais avoir besoin d'aide parce que le travail il est énorme. Alors je me tourne vers les tzadikim, vers les justes. Je vais pèleriner, je vais pèleriner tous les tzadikim dans le monde entier, de partout. Je vais demander de l'aide, je vais prendre des brachotes, des bénédictions parce que je veux me travailler et je sais que j'ai besoin de l'aide du ciel et qu'Hachem il nous a mis sur terre des coups de pouce, des aides, des soutiens, des lumières qui sont nos tzadikim, qui sont les kivrits tzadikim, qui est la Torah, l'étude de la Torah. C'est-à-dire que là maintenant moi je veux me travailler et donc je vais étudier la Torah pour ça, je vais prier pour ça, je vais demander des brachotes aux tzadikim vivantes de la génération pour ça, je vais aller sur les tombes de tous les tzadikim pour ça. Ça c'est le bon sens, d'accord ? Maintenant il faut savoir que Ramin Achman de Breslev, il nous dit qu'on doit d'abord être tzadik et après on doit être lambdan, d'accord ? Après on doit être quelqu'un qui sait bien l'étudier, c'est-à-dire que la priorité c'est d'abord de chercher être quelqu'un de droit, de juste, d'authentique et après évidemment on doit tous étudier, mais maintenant où est-ce qu'il faut mettre l'accent d'être tzadik ? Maintenant, mes amis, il faut savoir que c'est sûr que sans les tzadikim on ne peut pas réussir à avancer, sans l'étude de la Torah on ne peut pas réussir à avancer, mais la volonté de base qui doit tous nous animer c'est une volonté de dire je veux travailler, je veux faire le travail et c'est sur ça, encore une fois qu'on dit maudit soit mort des chai, c'est pas sur les tzadikim, c'est maudit soit celui qui croit que le tzadik ou qui croit que la Torah c'est un truc, c'est rempli de zgoulottes, il va faire une zgoulottes, c'est fini la période à faire, non, je fais une zgoulottes, quand est-ce que je fais une zgoulottes ? Quand j'ai déjà fait un travail et je viens devant Hachem et je dis Hachem, je ne lâcherai pas la faire, non seulement j'ai fait ce qu'il fallait, je me travaille, j'ai étudié, j'ai prié, mais en plus je fais une zgoulottes pour te dire que je veux aller à Dasov, je ne lâcherai pas la faire mon Dieu pour te montrer ma volonté, ma détermination. Là, dans ce cas-là, oui ça marche, les tzadikim ne cherchent qu'à nous aider, les tzadikim il faut savoir qu'il pourrait, Rameen Arman il a dit à ses élèves, je pourrais vous réparer tous si je le voulais, mais Hachem n'a pas mis les tzadikim sur terre pour faire le travail à notre place. Hachem il a mis les tzadikim sur terre, la Torah, les enseignements de la Torah pour nous donner un chemin pour faire le travail. Alors Bézrat Hachem, on le demande pour Rime, qu'Hachem il nous aide à nous mettre au travail et à ne pas nous faire avoir, et à utiliser les conseils des tzadikim, à utiliser l'étude de la Torah pour ça, et que Bézrat Hachem, c'est écrit Yaga Tamatsata Ta Amin, celui qui travaille, qui fait des efforts, il trouve. Alors qu'Hachem il nous aide à trouver le chemin pour se rapprocher de lui, et qu'il est en train de se rapprocher de lui, et qu'il est en train de se rapprocher de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !